Le chant vient esprit de sainteté Viens l'esprit de sainteté Viens l'esprit de lumière Viens l'esprit de feu Viens nous embraser Viens l'esprit du Père Sois la lumière Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire Viens l'esprit de sainteté Viens l'esprit de lumière Viens l'esprit de terre Viens l'esprit de feu Viens nous embraser Témoin véridique Tu nous entraîne A proclamer Christ Et ressusciter Viens l'esprit de sainteté Viens l'esprit de lumière Viens l'esprit de terre 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 Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, la semaine dernière, pour ceux qui étaient ici même à Gompont-Ouvre, nous avons parlé de l'Église en tant qu'elle est d'abord à regarder avec un regard de foi, comme un mystère, qu'elle est notre mère, puisqu'elle nous engendre selon la vie de la grâce et qu'en bon fils ou fille, eh bien, cette Église, il nous faut l'aimer. Elle est un corps dans lequel je peux prendre ma place avec la joie de la servir et ce, dans la confiance. Elle me donne les moyens de devenir saint par cette causalité instrumentale qui est la communication de la sacralité, c'est-à-dire des sacrements qui nous donnent la grâce. Pour ceux qui ont entendu le père Laurent Morin, moi j'avais entendu la conférence il y a quelques mois de cela, ils ont vu certainement comment l'exil du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a pu être source de création, d'innovation, avec un certain dynamisme, bien que parfois dans des circonstances éprouvantes, on peut se souvenir de l'Alliance des prophètes, des espoirs retrouvés, etc. Et pour ce qui est de l'Église, cette dernière avance aussi grâce à des prophètes qui sont les grandes figures de l'Église. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Église qui devient minoritaire, au moins en Occident, qui peut être secouée par des scandales, qui doit opérer des déplacements, qui est tentée par le repli identitaire, a aussi besoin dans son exil de prophètes. C'est donc aujourd'hui le temps du travail sur notre foi, au contact d'une société qui n'est plus chrétienne. Il y a des réponses nouvelles, inspirées par l'Esprit Saint, à trouver. Et nos parcours se rejoignent pour une soirée avec une conférence commune sur le thème suivant. Eh bien, nous sommes bien en pèlerinage sur cette terre, nous sommes en exil, attendant notre entrée dans le Royaume des Cieux. Comme nous le disons, comme nous le chantons dans le Salve Regina, Inak Lakrimarum Vallée, dans cette vallée de larmes, dans cet exil, eh bien, Dieu n'abandonne pas son peuple, Dieu ne nous abandonne pas, et il demeure présent. Il le fait par des moyens ordinaires, il le fait aussi par des moyens extraordinaires, et nous allons voir ce soir un moyen ordinaire, celui du ministère sacerdotal, en tant qu'il est au service du sacerdoce commun des fidèles. Alors, pour voir comment est-ce que le prêtre, par son sacerdoce, nourrit le peuple des fidèles, du Christ, eh bien, nous allons commencer par nous interroger pour savoir, pour comprendre, mais qu'est-ce qu'un prêtre ? Le prêtre, c'est un homme qui a choisi de répondre à un appel intérieur, c'est-à-dire que Dieu s'est adressé à son intimité, à ce qu'il porte en lui. J'aime à rappeler cette parole de saint Augustin, qui dit de Dieu qu'il est plus intime à moi-même que moi-même. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle ? Eh bien, pour marcher à sa suite, pour marcher à la suite du Christ, et concourir au bien du peuple chrétien, en expliquant la parole de Dieu, en célébrant les sacrements, et en conduisant une part de ce peuple de Dieu vers la sainteté. À l'image du Christ, le prêtre est celui qui tient dans la tempête, qui maintient un cap, et il est animé d'une certitude. Quelles que soient les tempêtes à traverser, son ministère vient du choix de Dieu. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, » dit Jésus. Et ça, c'est une promesse du Christ. Rien, absolument rien, ne peut remettre en cause cette élection du Christ. Le choix du Christ est sans repentance, et ce choix du Christ est la source vive du ministère du prêtre. Même s'il ne sait pas ce qu'il attend, il ne sait pas de quoi demain sera fait, il garde confiance. Et si jamais il se pose une question, « Mais qu'est-ce que je fais là ? » « Il faut peut-être démissionner ? » Eh bien, il a au cœur une chose, une certitude, c'est que lui, Jésus, n'a pas démissionné. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a vécu Gethsémanie. Il est allé jusqu'à la croix. Il nous a aimés jusque là. Eh bien, le prêtre aussi doit aimer jusque là. Et le prêtre n'est pas un surhomme, il est comme les autres, il a aussi des faiblesses, et en même temps, il est différent. Il est doté d'un pouvoir sacré, d'une potestase, c'est-à-dire d'une capacité. Cette différence, elle passe par une certaine assaise, pour le prêtre, une part de lui-même qui ne lui appartient plus, et cette part est appelée à grandir sans cesse, de sorte qu'il devienne de plus en plus relatif à Jésus, un instrument de Jésus. Ainsi, sa principale étude est donc de méditer la vie de Jésus-Christ, de faire résonner cette parole dans son cœur de prêtre. Jésus dit, « Celui qui a l'épouse, c'est celui-là qui est l'époux. » Et le prêtre, l'ami de l'époux, a de la joie à l'écoute de la voix de l'époux. Ainsi, la parole doit passer dans son cœur, ses entrailles et sa conduite, et faire sa joie. Dans sa lettre au prêtre du 16 juin 2009, Benoît XVI écrit au prêtre, je cite, « Pour éviter que ne surgisse en nous un vide existentiel et que ne soit compromise l'efficacité de notre ministère, il faut que nous nous interrogeons toujours de nouveau. Sommes-nous vraiment imprégnés de la parole de Dieu ? Est-elle vraiment la nourriture qui nous fait vivre, plus encore que le pain et les choses de ce monde ? » La connaissons-nous vraiment, l'aimons-nous. Intérieurement, nous préoccupons-nous de cette parole au point qu'elle façonne réellement notre vie et informe notre pensée. Fin de citation. Alors, pour avancer plus encore, pour comprendre ce qu'est le prêtre, je voudrais que l'on regarde maintenant l'épisode de la pêche miraculeuse, lorsque Jésus appelle et institue ses apôtres. Depuis la première rencontre où Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, « Les disciples sont revenus en Galilée et ils ont repris la pêche. » C'est bien qu'on peut se demander si cette rencontre avec Jésus était une simple parenthèse. Si le disciple est quelqu'un qui a rencontré Jésus, c'est aussi celui qui va se mettre à l'école du maître. Et Jésus, qui va toujours rester le maître de nos vies, son enseignement est inépuisable, va inviter les apôtres à le suivre. Ce qu'on a appelé la « sequela Christi » c'est-à-dire marcher à la suite du Christ d'une façon déterminante. et il va faire cette promesse à Pierre « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Tout en étant restés dans leur travail, cette pêche, ils ont commencé à devenir des disciples de Jésus et Jésus va venir les y chercher, va venir les chercher dans ce qui fait leur vie. Et là, « Duc in altum » va au large. Ils vont agir par sa puissance à lui. Ils vont faire l'expérience en eux-mêmes de la puissance du Christ. Leurs limites, leurs échecs ne vont faire que manifester la puissance de Dieu dont ils sont les instruments. Par eux-mêmes, ils n'avaient absolument rien pris, rien péché. alors que pourtant, ils sont des professionnels de la pêche. Mais avec la puissance de Jésus, la pêche est miraculeuse. Dieu ne choisit pas des parfaits et si le prêtre a des dons formidables, de grandes et belles capacités, il n'a pas à s'approprier les dons de Dieu et être un obstacle à la grâce. s'annonce la vocation sacerdotale, pastorale des disciples qui se mettent alors à la suite de Jésus pour être formés. Demeurer à part avec lui est essentiel pour la formation permanente du prêtre. Le choix et l'institution des apôtres devient alors l'expression de la charité pastorale de Jésus et cette charité pastorale va être ordonnée à tout le peuple. C'est-à-dire que on n'est pas prêtre pour soi, on peut être heureux d'être prêtre, j'espère que j'entends le témoignage, mais on peut être heureux d'être prêtre, mais on n'est jamais prêtre pour soi-même. C'est toujours pour les autres que l'on est prêtre. Alors, cet appel des apôtres, il a lieu sur la montagne. La montagne, dans la Bible, c'est le lieu eschatologique, c'est le lieu de la manifestation de Dieu. Et Jésus monte sur la montagne et prie avant d'appeler ses apôtres. Donc, cela dit, l'importance décisive du choix des apôtres. Ils ont été choisis spécifiquement et leur personnalité va être changée parce que Jésus va leur donner une mission. Il y a un changement d'être chez eux. Ils ne vont plus être les mêmes. Ils sont choisis qui signifient qu'ils sont représentants tenant lieu de Jésus. En Matthieu 10, 40, il dira « Qui vous accueille m'accueille et accueille celui qui m'a envoyé. » Le prêtre engage plus que lui-même. Alors, où est-ce que le prêtre trouve la source de son ministère, de son sacerdoce ? Eh bien, il trouve cette source dans le sacerdoce de Jésus lui-même. Si le prêtre devient prêtre, il ne l'est pas à sa mesure. Bien sûr, je ne suis pas prêtre de la même manière qu'un autre. Nous avons chacun notre histoire, notre sensibilité, etc. nos références qui ne sont pas les mêmes. Mais il y a une chose qui est commune, c'est cet appel du Christ et cette mission. Donc, si le prêtre devient prêtre, il ne l'est pas à sa mesure, mais à la mesure du Christ. Autrement dit, ça va être le sacerdoce de Jésus qui va être la source du sacerdoce du prêtre. Nous avons compris que les disciples que Jésus a appelés à sa suite sont pressentis pour agir comme des instruments de la parole de Dieu qui est toute puissante. Ils sont appelés à être des pêcheurs d'hommes, ce qui va imposer un changement radical de vie. Alors, laissant là leurs barques, leurs pères et leurs filets, ils quittèrent tout et suivirent Jésus. Tout quittait pour suivre Jésus. Ils ont compris qu'ils sont appelés à être les bergers du peuple de Dieu et qu'ils doivent prêcher la parole comme des tenants-lieux du Christ, ce qui implique d'être en corrélation étroite avec lui. Quid de la fonction proprement sacerdotale de Jésus ? Eh bien, lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », l'agneau va désigner l'innocence, ce qui va trancher d'ailleurs au passage avec les pénitents qui viennent trouver Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va aussi affirmer la préexistence divine de Jésus « Avant moi, il était ». Et l'agneau désigne l'agneau du sacrifice car c'est au travers d'un sacrifice que le serviteur de Yahvé obtiendra la rémission des péchés. La descente de l'Esprit-Saint lors du baptême de Jésus va marquer qu'il est ouin. Cette onction elle a déjà eu lieu depuis le jour de l'Annonciation par l'union de ces deux natures dans la personne divine de Jésus, la nature humaine et la nature divine. Jésus n'a donc pas de personnalité humaine, son humanité est déjà offerte, il est la deuxième personne de la Trinité, il est Dieu, sa personne est une personne divine. Donc ce baptême au Jourdain ça va être plus la confirmation de Jésus que son baptême car c'est l'inauguration du ministère public, de son ministère public. Aussi l'Esprit-Saint vient confirmer Jésus dans sa mission et sa mission qui s'accomplira dans son sacrifice. Les trois annonces de la passion de Jésus elles sont réservées aux douze, elles sont réservées aux apôtres. Dans l'épisode de la guérison de l'aveugle de Bethsaïde où Jésus s'y reprend à deux fois pour le guérir, Jésus va opérer en aparté la guérison de cet aveugle. Et cela va indiquer le chemin de croissance des apôtres et notamment celle de Pierre parce que Pierre il est aussi de Bethsaïde et dans cette histoire il est identifié à l'aveugle qui est guéri. Et donc le véritable aveugle dont il est question ici dans cette guérison c'est Pierre. Pierre à Césarée avait commencé à ouvrir les yeux je cite ces trois versets de Marc au chapitre 8 Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit rejeté par les anciens les grands prêtres et les scribes qu'il soit tué et que trois jours après il ressuscite Jésus disait cette parole ouvertement Pierre le prenant à part se mit à lui faire de vifs reproches mais Jésus se retourna et voyant ses disciples il interpella vivement Pierre passe derrière moi Satan tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes alors que Pierre vient de confesser la messianité de Jésus il refuse sa passion annoncée il ne comprend pas encore le mystère que Jésus lui rappelle alors vient le discours du pain de vie au chapitre 6 de l'évangile de Jean et c'est là que nous comprendrons le mystère pascal et sacerdotal de Jésus et c'est là que Pierre va préciser sa foi la foule est là elle suit Jésus Jésus vient de les nourrir tous et la foule achope devant la perspective de manger le corps de Jésus et les scribes vont essayer de confondre Jésus les apôtres comprennent les paroles sacrificielles de Jésus et ils sont eux aussi scandalisés Jésus en fait s'identifie là à la victime parfaite offerte pour le salut du monde il se substitue au sacrifice de l'ancienne alliance ils sont déclarés caduques les juifs fidèles ont bien évidemment du mal à entendre ça et il invite les disciples à y participer dans un sacrifice d'expiation et de communion en souffrant Jésus va se désigner comme prêtre il se dit l'égal de Dieu car il dit sauver le peuple et Jésus là ne va pas empêcher les gens de partir et bien nous non plus nous n'avons pas à affadir la parole de Dieu en cherchant à plaire pour garder du monde les apôtres ne partent pas ils restent avec lui ce sont ses disciples et Simon Pierre dit à qui irions-nous tu es le Saint de Dieu il reconnaît l'identité sacerdotale de Jésus et c'est au soir de la dernière scène que Jésus va donner un sens sacrificiel à la croix mon corps livré pour vous mon sang versé pour vous et cela pour expier les péchés du monde nous pouvons participer par un sacrifice de communion à son sacrifice qui vient exprimer notre union au sacrifice du Christ aussi quand nous communions nous ne recevons pas simplement Jésus dans notre cœur nous nous unissons à l'obéissance du Christ à la volonté du Père nous sommes invités à faire une seule victime avec le Christ en nous offrant dans un sacrifice sain d'agréable odeur capable de plaire à Dieu et les apôtres vont être fixés comme prêtres faites cela en mémoire de moi l'élection des apôtres et leur institution s'accomplit dans une mission qui est proprement sacerdotale ils vont annoncer la parole avec autorité délivrer du mal conduire le peuple ce sont ce qu'on appelle les trias munera les trois charges du peuple du prêtre envers le peuple de Dieu dirigé éduqué sanctifié et on ne saurait séparer d'ailleurs ces missions alors maintenant qu'on a approfondi cette question du ministère sacerdotal de ce qu'est le prêtre je voudrais que nous regardions comment le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal dans l'un de ses derniers ouvrages le cardinal sarah écrit le prêtre est le bien le plus précieux de l'église ça fait toujours du bien quand on est prêtre de l'entendre on peut en discuter si vous voulez mais en tout cas c'est la parole du cardinal sarah bon maintenant il faut dire que quand même Jésus est le seul vrai bon pasteur dans la parabole du bon pasteur en Jean X Jésus affirme son identité sacerdotale au verset 18 c'est l'accomplissement de son sacerdoce il donne sa vie l'Eucharistie va être le moyen pour rendre présent son sacrifice et son sacerdoce ce n'est pas que par l'offrande de notre vie que nous nous offrons au sacrifice du Christ c'est aussi par le témoignage d'une vie sainte mais il fallait passer par la médiation du Christ qui est inscrite dans le temps dans notre temps dans le temps des hommes et c'est pour cela que l'Eucharistie est instituée c'est une manière nouvelle de participer au sacerdoce du Christ et à son sacrifice on le dit d'ailleurs dans cette nouvelle formule qui n'est pas nouvelle c'est juste la traduction qui est nouvelle au début de l'offertoire prier frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu et donc c'est justement par cette Eucharistie qu'on va s'unir pleinement au sacrifice du Christ et il donne le pouvoir aux fidèles de participer à son sacrifice et de construire son Église il y a donc dans ce sacrement de l'Eucharistie la nécessité du sacerdoce ministériel qui est au service du développement du sacerdoce commun des fidèles qui est de s'associer au sacrifice du Christ il est manifeste que le sacerdoce ministériel se définit d'abord par rapport à l'Eucharistie le prêtre est d'abord l'homme de l'Eucharistie si vous relisez Presbyterorum Ordinis qui est l'un des décrets du concile Vatican II il est conseillé vivement au prêtre de célébrer la messe quotidiennement chaque jour justement pour manifester cette union au sacrifice du Christ donc dans l'Eucharistie le prêtre va agir in persona Christi capitis en la personne du Christ tête il reçoit un pouvoir sur l'Eglise c'est à dire sur le corps mystique du Christ car le corps réel fait grandir le corps mystique qu'est l'Eglise l'Eucharistie fait l'Eglise et l'Eglise fait l'Eucharistie le prêtre va donc agir comme un instrument qui est doué de conscience il n'est pas servile il est ami je ne vous appelle plus serviteur mais ami dit Jésus on pourrait penser que c'est par cette phrase je vous appelle mes amis qu'il va instituer le sacerdoce aussi c'est la puissance de la parole de Dieu qui est en oeuvre malgré l'indignité du prêtre et malgré son péché on peut récapituler alors ce qu'est le sacrement de l'ordre il faut avoir un pouvoir qui ne peut venir que du Christ par le don de l'Esprit Saint Benoît XVI fait trois catéchès à un moment donné pendant les audiences sur les triamunera sur les trois charges que j'évoquais tout à l'heure dirigées éduquées sanctifiées sur le munus regendi c'est à dire sur celui qui qui consiste à conduire le peuple de Dieu il souligne la suspicion par rapport à ce munus que l'on voit malheureusement trop souvent comme une prise de pouvoir et non comme une autorité qui fait grandir on ne peut jamais opposer dans l'église pastorale et hiérarchique la hiérarchie n'est pas une domination sacrée mais en fait c'est une origine sacrée l'individu qui le reçoit est donc un serviteur du Christ pour être au service du peuple cela est conféré au cours de l'ordination et on peut se rappeler les signes de l'ordination l'imposition des mains où en fait c'est Jésus qui nous prend dans ses mains qui pose sa main sur nous le prêtre devient alors esclave du Christ il ne fait rien par lui-même en 1 Corinthien 9 il est écrit qu'ils se font librement ils se sont fait librement l'esclave de tous il y a aussi le geste de la prostration qui invite le prêtre à rentrer dans cet abaissement et en même temps cet abandon au Christ et les mains jointes entre les mains de l'évêque signifie que le prêtre ne fait rien par lui-même que d'une certaine manière il est lié autrement dit il n'est pas à son compte il est vraiment l'instrument du Seigneur pour le bien de tout le peuple pour le bien du peuple de Dieu alors dans quelles conditions le prêtre doit-il se mettre pour être au service véritablement des croyants cet évangile il est à annoncer aux pauvres bon alors on a tous des pauvretés donc on est tous concernés me semble-t-il par par l'annonce qui nous est faite par les prêtres donc le prêtre doit avoir une âme de pauvre même s'il est riche et doté si on regarde les mages qui n'ont pas découvert le roi qu'ils attendaient ils ont dû s'appauvrir et ne pas servir le roi comme ils le pensaient est-ce que le prêtre est assez pauvre pour que la parole de Dieu change son cœur est-il prêt à retourner comme les mages par un autre chemin le prêtre qui est appelé à appeler à la conversion il est invité aussi à le vivre pour lui-même de telle sorte que sa prédication puisse convertir les âmes s'il n'est pas un pauvre s'il n'est pas conscient de ses incohérences s'il n'est pas conscient de son péché comment peut-il convertir comment sa parole pourra convertir les âmes l'indignité du prêtre peut arrêter la parole quand la sainteté du prêtre aidera à la fécondité de son ministère donc le prêtre maintenant entend qu'il exerce un pouvoir au service des baptisés le prêtre doit se rappeler qu'il est un baptisé et que certainement le sacrement le plus important qu'il a reçu c'est celui du baptême il n'y a rien de plus grand et il faut trouver un moyen concret pour se mettre avec les baptisés dans un esprit de conversion et la vie du prêtre elle a deux pôles la première c'est le premier pôle c'est pour vous parce que il doit exercer ses triamunera et ce sans complexe et en même temps il doit être avec vous c'est à dire frère des autres baptisés sur un chemin de sainteté et et ça avoir cette conscience de ce avec vous c'est le seul moyen que le prêtre a de vivre son ministère comme un service et si on relit l'Humen Gentium au numéro 10 donc l'Humen Gentium c'est une des quatre grandes constitutions du consul Vatican II qui traite de l'Église si on relit le numéro 10 de l'Humen Gentium on va voir qu'il y a une essentielle complémentarité une articulation de grâce de grâce sacramentelle entre les deux sacerdoces c'est à dire entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel des prêtres et le prêtre doit vivre cette complémentarité d'abord en lui-même et pour intégrer la complémentarité de son baptême et de son sacerdoce et bien il doit la faire en recherchant la sainteté avec ses frères il faut trouver un moyen concret donc on peut se mettre tous ensemble à adorer le Seigneur à prier le chapelet à discourir ensemble sur la parole de Dieu un parmi les autres si on a raison d'appeler le prêtre alter Christus un autre Christ en raison de sa configuration ontologique au Christ tête et pasteur de l'église il n'est pas le Christ je pense que je ne vous apprends rien mais je ne suis pas le Christ sauf quand j'agis en sa personne même saint Jean-Baptiste confesse lui-même qu'il n'est pas le Christ et donc voilà que le prêtre d'une certaine manière est donc mis à part parce qu'il est vraiment alter Christus mais sans être séparé il n'est pas le Christ le prêtre fait partie de l'église il est au sein de l'église fraternelle même s'il a un charisme distinct même s'il a un pouvoir sacré son origine est sacrée j'ai déjà évoqué et le prêtre ne peut pas s'en emparer et son pouvoir s'exerce uniquement sur les choses sacrées pas ailleurs c'est à dire c'est pas au prêtre à vous dire de faire tel métier plutôt qu'un autre c'est pas au prêtre à vous dire tu épouseras celui-ci ou celle-là plutôt qu'un autre aucun autre mais son pouvoir n'a s'exercer que sur les choses sacrées donc Jésus ne dénie absolument pas aux apôtres la place de premier et en même temps il les invite au lavement des pieds donc véritablement le sacerdoce ministériel doit être au service dans l'abaissement des fidèles le prêtre doit se détourner du diable qui le pousse à exercer un pouvoir en tant que ce pouvoir dont je parle là est un abus Jésus lui ne me propose absolument pas un pouvoir il me propose un service d'amour donner sa vie pour la multitude je finirai en vous citant la première épître de saint pierre au chapitre 5 les versets 1 à 4 quant aux anciens en fonction parmi vous je les exhorte moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ communiant à la gloire qui va se révéler soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous veillez sur lui non par contrainte mais de plein gré selon Dieu non par cupidité mais par dévouement non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés mais en devenant les modèles du troupeau et quand se manifestera le chef des pasteurs vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas aussi il est tradition souvent à la fin des adorations de dire Seigneur donnez-nous des prêtres Seigneur donnez-nous beaucoup de prêtres non Seigneur donnez-nous des prêtres Seigneur donnez-nous de saints prêtres Seigneur donnez-nous beaucoup de saints prêtres et bien je crois que c'est la condition ordinaire que le Seigneur a choisi pour nourrir son peuple bien sûr qu'il y a des moyens extraordinaires Dieu accorde sa grâce à qui il veut et comme il veut en dehors du ministère des prêtres en dehors en dehors des sacrements mais toujours est-il que passer par ce ministère passer par l'église est une voie ordinaire que le Seigneur a choisi donc nous voudrons bien au cours de l'adoration qui suivra après notre échange et bien demander la grâce d'avoir des prêtres que ces prêtres soient aussi des artisans de paix qu'ils soient saints nous aurons aussi comme nous y invite notre évêque à porter au Seigneur cette intention de la paix dans le monde et plus particulièrement en Ukraine voilà vient maintenant le temps des échanges s'il y a des questions des remarques n'hésitez pas mon idée était la était la suivante et j'avais commencé par cela à savoir que notre vocation c'est d'être unis à Dieu et c'est d'être dans une plénitude qu'on aura au ciel avec lui et une joie éternelle qui ne passera pas donc tant qu'on n'est pas encore dans cet état on est sur terre en pèlerinage et ce monde dans lequel nous vivons s'il est rempli de cette présence de Dieu est aussi un monde qui est en proie au mal à la détresse à la souffrance donc nous ne sommes pas encore dans la patrie des cieux et c'est en cela que nous sommes en exil sur cette terre et le Seigneur est bon avec son peuple avec ses enfants parce que de la même manière qu'au désert il avait pu envoyer la manne les cailles faire surgir l'eau du rocher et bien il donne aussi par ses moyens ordinaires et qui passent par le sacerdoce ministériel il donne à son peuple les moyens d'être nourris et c'est en cela qu'on est bel et bien en exil sur cette terre et que nous pouvons continuer à avancer même si nous sommes en exil parce qu'il y a cette bonté de Dieu qui est là pour nous qui ne nous abandonne pas et qui nous nourrit de telle sorte que les ministres ordonnés sont aussi un signe dans notre monde et bien et notamment par leur célibat de cette anticipation de la condition dans le royaume puisque nous ne serons pas mariés ils seront comme des anges et bien d'être assis en disant on peut mettre toute notre confiance toute notre espérance en Dieu parce que c'est là que nous sommes attendus c'est là que nous allons aller et donc pour moi c'était de dire que dans cette situation d'exil et bien il y a cette joie qui est donnée ce signe là qui est donné c'était dans ce sens là que je rattachais à l'exil je ne sais pas si ça répond ou pas mais en tout cas c'était mon idée c'était mon idée centrale que j'ai développée et après pour répondre aussi à votre question est-ce que vous avez mal à l'aise à savoir que j'aurais présenté le prêtre comme un homme à part enfin trop trop à part des autres alors d'abord ce n'était pas mon intention pardon si ça si ça transparaît comme cela toujours dans l'Humen Gentium 10 il est dit que entre les deux sacerdoces il n'y a pas simplement une distinction de degré mais une distinction d'essence de nature c'est à dire que si les deux sacerdoces sont bien ordonnés au Christ ce ne sont pas les mêmes j'ai bien dit que le prêtre était avec les fidèles donc avec vous et pour vous j'ai bien fait la distinction et j'ai bien dit qu'il devait y avoir les deux mais en même temps il faut tenir que le prêtre n'est pas si en même temps il est un pêcheur comme n'importe qui en même temps il y a quelque chose en lui qu'il porte et qui le dépasse et qu'il donne à voir et c'est en cela qu'il est par sa façon de vivre aussi différent mais cette différence elle ne doit pas nous faire peur elle est à vivre comme une complémentarité et pas du tout à opposer moi la plupart de mes amis par exemple sont délaïques j'ai des amis prêtres bien sûr mais la plupart de mes amis sont laïques et ça ne pose pas de problème d'ailleurs et je suis content aussi parfois d'aller dîner dans une famille de jouer avec les enfants etc je redoutais cette question je la redoutais parce que il faudrait trois heures pour répondre à cette question mais je vais essayer de faire quelque chose de concis dans l'Ancien Testament le sacerdoce était réservé aux prêtres à ceux de la tribu de Lévis qui était chargé d'offrir pour tout le peuple les sacrifices à Dieu et on devenait prêtre par génération c'est-à-dire c'est-à-dire de père en fils par l'incarnation du Verbe Jésus est devenu le seul grand prêtre le prêtre unique qui en même temps qu'il est prêtre est aussi l'autel et la victime c'est-à-dire que c'est lui-même qui offre son propre sacrifice quand vous offriez des animaux avant c'est un sacrifice qui est assez extérieur je veux dire ils ne s'offraient pas eux-mêmes mais Jésus vraiment est le prêtre unique parce qu'il s'offre donc autrement dit l'unique sacerdoce c'est-à-dire le fait d'être prêtre c'est le sacerdoce du Christ et voilà que il va instituer deux sacerdoces d'une certaine manière un sacerdoce ministériel au service du sacerdoce commun des fidèles ce sacerdoce ministériel c'est ce à qui il confère un pouvoir sacré pour être au service des baptisés de tout homme en étant configuré à lui et donc chargé particulièrement d'offrir je l'ai détaillé un peu le sacrement de l'Eucharistie et les fidèles ont un sacerdoce qu'on appelle dit commun parce qu'ils ont aussi eux-mêmes à souffrir dans un sacrifice saint d'agréable odeur capable de plaire à Dieu et c'est le fait de se donner dans une vie sainte au service de nos frères qui fait et puis de cette annonce de la parole de Dieu parce que le baptême il ne fait pas que de nous des prêtres il fait aussi des prophètes et des rois donc qui est de sanctifier le monde par leurs œuvres par leurs œuvres par leur sainteté de vie et ce travail-là arrêtez-moi si je me trompe mais il n'est pas facile pour le coup pour vous aider vous avez les sacrements par exemple quand vous vous confessez ça vous sanctifie et vous repartez et vous avez de l'élan de l'avant et vous convertissez le monde de quoi